La reine Elisabeth II et Margaret Thatcher face à face, les coulisses de leur première rencontre racontées dans The Crown, série phénomène de Netflix. Démarrée en 2016, elle raconte les grandes périodes de la vie de la reine Elisabeth. La saison 4 s'est directement hissée dans le top 10 des programmes de la plateforme de streaming, mais provoque l'ire de Buckingham. Quinze jours après la mise en ligne des dix épisodes, Oliver Dowden, ministre de la Culture britannique, est monté au front dans la presse. C'est une magnifique œuvre de fiction, donc comme pour les autres productions télévisées, Netflix devrait être très clair dès le début que ce n'est que cela. Une clarification exigée, car The Crown et ses 140 millions d'euros de budget se placent à la croisée de la réalité historique et de la fiction. Toute une équipe de chercheurs participe à l'élaboration du script, mais la série comporte une grande part d'invention. Les conversations privées sortent par exemple de l'imagination des scénaristes. Le créateur de la série, Peter Morgan, lui-même spécialiste de la famille royale, assume cette part de fiction. L'encre de l'historien n'est autre qu'un préjugé fluide, c'est Mark Twain qui l'a dit. « Je ne suis pas entièrement convaincu que l'authenticité soit une vertu en soi. C'est une série, une interprétation et une création. » Mais cette liberté dans le récit ne plaît pas à la couronne. La série écorne l'image du prince Charles. Car cette saison raconte aussi la déliquescence du couple formé par l'héritier du trône et Diana, et la relation extra-conjugale qu'il entretient avec Camilla Parker Bowles. Après la mort de Lady Di, le prince de Galles avait réussi à réhabiliter son image. Aujourd'hui mariée à son ancienne maîtresse, Charles et Camilla ont été obligés de bloquer les commentaires sur leur page Twitter à cause d'insultes répétées. La polémique tourne à l'affaire d'État. Dans la quatrième saison, on touche à des sujets sensibles parce que, à part Diana et Thatcher, les personnages vivent encore. Et donc, le sujet le plus sensible, c'est bien sûr les attaques contre le prince Charles et son attitude envers Diana. Or, le prince Charles, vu l'âge avancé de la Reine, 95 ans, est de facto régent du royaume. Donc, de grande s'attaque à l'État. Derrière cette chronique de la famille royale, certains observateurs regrettent que toute la monarchie soit fragilisée. La royauté qui fascine le monde entier est un sujet sensible outre-manche. En période de difficulté comme celle que nous connaissons avec le Brexit et avec le Covid, la royauté est une espèce de roc dans la tourmente. Et on a vu l'impact incroyable de l'intervention de la Reine à deux reprises lors de la pandémie. C'est, en ces temps troublés, l'institution royale est la plus populaire qui soit. Et les Britanniques sont très heureux d'avoir l'institution royale. Netflix a déjà commandé une saison 5 de sa série à succès. Elle devrait se dérouler dans les années 90 et se pencher notamment sur la mort de Diana en 1997. Sous-titrage Société Radio-Canada